Les chaînes de Ponzi. Tu as sûrement entendu ce mot quelque part. Ce mot est forcément revenu dans l'une de tes conversations, ou bien tu as vu des personnes qui pleuraient et y mentionnaient peut-être ce mot quelque part, chaînes de Ponzi. Les chaînes de Ponzi ne sont pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose de récent, ce n'est pas quelque chose qui est de cette génération. Ça date des années 1920, quand un certain Charles va créer un certain type de pyramide. Et la pyramide va consister à tout simplement récupérer l'argent des nouveaux entrants et payer les anciens investisseurs, donnant l'illusion et l'impression que les personnes qui sont là dans le système gagnent effectivement. Et donc on comprend très vite que cela pose un certain problème. S'il n'y a plus de nouveaux arrivants, alors le système s'effondre. Comment faire donc en sorte qu'on soit rentable pour le créateur de la plateforme tout en donnant l'illusion à la personne qui est dans la plateforme d'être en train de se faire des profits. Et donc on va avoir plusieurs variantes de ce type de modèle. On va avoir tellement de dérivés de personnes qui vont s'inspirer de ce type de chaîne là pour créer des pyramides de Ponzi avec des variantes aussi fafelues qu'on peut bien imaginer. Donc je fais cette vidéo aujourd'hui parce qu'aujourd'hui encore, il y a des personnes qui sont tombées dans les joupes de ces personnes qui leur promettent des rendements. On n'a pas compris les leçons de Mida. On n'a pas compris les leçons de Cyrus. On n'a pas compris les leçons de Kunet. On n'a pas compris les leçons de Petrompé. On n'a pas compris les leçons de Liable et Mal et bien d'autres plateformes qui sont venues avec ce même modèle et qui ont laissé des personnes encore aujourd'hui dans les cribles de la dette. Je ne fais pas des vidéos dans ce sens tout simplement parce que je ne veux pas parfois remuer le couteau dans la plaie. Mais il y a des personnes qui me contactent et qui me font part de leur situation et parfois je dis, il faudrait qu'on en parle. Il faudrait qu'on en parle peut-être pour sensibiliser ces personnes. Mais on sait très bien qu'au moment de prendre la décision, ces personnes sont émotionnelles et ces personnes sont plus logiques. On va mettre donc la logique des côtés et faire parler uniquement son émotion. Et quand l'émotion prend déjà le dessus, on peut effectivement après se rendre compte uniquement des dégâts. C'est pour ça que l'amour parfois n'est pas bien. Parce que l'amour fait parler le cœur et parfois plus la raison. Et quand on se retrouve à un moment donné en train de raisonner, il est déjà parfois trop tard. Et donc je sais que cette vidéo, comme d'autres vidéos dans lesquelles j'ai abordé ce sujet sur la chaîne, vont passer aussi inaperçus. Mais l'essentiel est fait de mon côté. Alors toi, essaye de partager au maximum pour permettre aux gens de comprendre les mécanismes qui se cachent derrière les chaînes de pausie et pour leur permettre d'éviter ce qui va encore arriver. Parce que ce n'est pas les derniers. Comme par le Sunrond, le Sunpower. Ce ne sont pas les derniers. Et il y a même d'autres qui sont actuellement en train d'opérer et qui attendent uniquement un meilleur moment propice pour pouvoir effectivement mettre la clé sur le paillasson et prendre effectivement la clé des champs. Et donc, les pyramides de Ponzi ont quelque chose de psychologiquement trop fort. Si tu ne me connais pas, je suis Elvis Condio. Je parle de crypto-monnaie, je parle de blockchain, je parle d'éducation concernant la finance majoritairement. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne, liker la vidéo, partager la vidéo pour permettre à d'autres personnes de bénéficier de ces contenus qui vont les aider dans leur prise de décision et de les éviter comme ça de tomber dans les pièges de ces chaînes de Ponzi et bien d'autres éléments qui existent sur Internet, bien évidemment. Si tu veux être accompagné avec l'expertise qu'on a, on a un groupe de pépites où on partage des crypto-monnaies qui ont un fort potentiel et qui ont déjà quand même bien performé depuis un certain bout de temps. On est déjà dans un groupe à des performances dont je ne vais pas forcément dévoiler ici, mais étant accompagné, tu peux effectivement tirer bien évidemment avantage de l'écosystème crypto-monnaie parce que quand tu ne sais pas ce que tu dois acheter, quand tu ne sais pas comment vendre et quand vendre, effectivement tu peux passer à côté des opportunités. C'est ça le rôle du groupe. Il y a des signaux pour te permettre de trader comme si tu étais un expert parce qu'il y a des analyses qui sont faites dans ce sens. Le lien c'est en description de cette vidéo et là présentement il y a une promotion qui va se terminer le 6 décembre. Et donc avec seulement 60 dollars pour 6 mois, tu as droit effectivement à toutes ces connaissances-là pour te permettre de booster ton portefeuille. Les chaînes de Ponzi, comme je l'expliquais tantôt, ont quelque chose de psychologiquement fort. ils vont apporter la possibilité aux personnes qui sont en quête de richesse, qui sont en quête d'opportunités. On va donc mettre à la disposition de cette personne un outil d'investissement tout seul où tu ne vas rien faire, l'entrée est tellement facile, où tu vas mettre simplement ton argent et tu vas attendre. Il n'y a plus rien d'autre chose à faire. Et maintenant comme ça a déjà tellement pris des personnes, que les personnes sont déjà tellement tombées dans le piège, on va donc sophistiquer un peu la supercherie en mettant un produit qui est tellement alléchant derrière. Parce qu'on dit parfois, s'il n'y a pas de produit qui est consommé, alors effectivement c'est vous le produit. Donc comment faire en sorte que ces personnes pensent qu'ils ne sont pas de produit ? On va donc mettre sur pied une histoire qui est tellement crédible. On va mettre sur pied une opportunité qui paraît alléchante et que les personnes, quand ils vont sauter dans le train, ils sont certain d'être parmi les premières personnes à investir dans cette opportunité. On va aller dans tellement d'histoires. Le Mida, qu'est-ce qu'il s'agissait ? Il s'agissait de financer des parcs d'investissement pour des formations à Mexique et pour être des scouts, te permettre d'avoir des certificats qui te permettraient en réalité de décrocher des jobs de par le monde entier. C'était le but du Mida. Et donc quand les personnes sautaient dans le train du Mida, ils voyaient comment ils étaient en train de financer comme ça les investissements ou bien les formations de toutes ces personnes qui devraient en réalité en bénéficier pour pouvoir se frayer un chemin dans le monde. Ils ne sont pas dans le cas de Pétrompé. Il s'agissait du pétrole. Le pétrole, c'est une denrée, donc les États s'arrachent. Et donc forcément, chaque jour, on traite du pétrole. Si on fait comprendre aux gens qu'ils sont en train d'investir dans quelque chose dont plusieurs personnes s'arrachent de par le monde entier et qu'ils ont la possibilité d'acheter cela un peu moins cher et qu'avec plus de fonds, ils ont la possibilité d'aller où les autres ne peuvent pas aller. Alors quand tu participes et quand tu sortes dans le train, tu es convaincu que tu es parmi des personnes qui aident à récupérer quelque chose de très tôt et à revendre par la suite. Et c'est comme ça que ton argent est généré. Si on va dans le cas de l'IEP-Limal, il s'agissait en réalité de mettre sur pied un système où les gens vont participer à une économie dans une cité qui serait bâtie et donc l'économie reposerait uniquement sur la crypto-monnaie avec des maisons qu'on peut acheter, bref, tout un tas de choses. Donc en réalité, l'économie est basée sur la crypto-monnaie. Et donc en investissant très tôt, tu permets de financer le projet et quand il y aura des bénéfices par la suite, ce sera redistribué à des personnes qui ont contribué très tôt. C'était le projet Simcoin. Le projet Sonron a mis plutôt en avant l'énergie renouvelable. Les panneaux solaires, ce sont des éléments dont les gens s'arrachent de par le monde entier. Et donc comment bénéficier, comment permettre aux personnes d'être parmi les financeurs de ce type de projet? On va donc dire, en achetant des panneaux très tôt maintenant, vous contribuez à financer l'électricité dans des campagnes, dans des villages où on a un grand besoin d'électricité. Et donc le panneau solaire est la raison qui va permettre d'apporter cette énergie aux mains des personnes qui en ont besoin. Et donc en investissant très tôt, vous allez effectivement être les premiers à bénéficier de ces revenus. Son Power va dans le même sens. Il y en a tellement de versions, que ce soit avec les produits de consommation, que ce soit avec l'industrie pharmaceutique, que ce soit avec le bétail. Bref, on va mettre toujours quelque chose en avant en sachant que les personnes, quand elles voient le potentiel, il y a effectivement le potentiel dans ce qu'on dit vouloir faire, mais en réalité, ce n'est pas ce qu'ils vont faire par la suite. Ils vont simplement récupérer votre agent et commencer à vous payer votre propre agent pendant un certain temps. Et le but de payer votre propre agent pendant un certain temps est clair et net. Le but est de faire en sorte que toi qui as investi en premier, tu puisses avoir déjà cette petite récompense-là pour te prouver de la bonne foi, que le business marche, que le système fonctionne. Et donc, psychologiquement, quand tu as déjà récupéré une petite partie de ce que tu as investi, tu as pour objectif de doubler la mise, tu veux augmenter ton capital pour pouvoir récupérer encore plus. L'être humain est essentiellement gourmand. Et donc, pour aller beaucoup plus loin et faire leur business encore beaucoup plus florissant, ils vont mettre à côté un système qui va te permettre de parrainer. Les systèmes de parrainage sont psychologiquement forts parce que quand ils vont te payer et que tu vas voir qu'en réalité, tu peux avoir beaucoup plus si tu amènes d'autres personnes dans le système et comme l'être humain est essentiellement cupide, il va donc parrainer parce que les parrainages vont nous rapporter son agent beaucoup plus vite que les revenus qui sont proposés par la plateforme. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, la communication va se faire. La communication va se faire avec les premières personnes qui ont récupéré leur agent parce qu'au finish, ce sont eux qui sont toujours les gagnants. Si tu amènes 10 personnes et qu'on te promène 10% sur tout ce que tu amènes, tu as déjà récupéré ton capital. Et c'est comme ça que ça va se multiplier et ça va se propager. Et donc, à un moment donné, bien évidemment, comme il n'y aura plus, effectivement, d'entrée de personnes dans le business, les personnes vont donc mettre d'autres types de mécanismes pour récupérer les derniers sous. Ces mécanismes seront maintenant comment sortir ton agent. Vu qu'il n'y a plus assez d'entrée, on va maintenant mettre une limite sur le retrait des fonds. Pour retirer tes fonds, tu dois devoir ajouter un certain capital, tu dois devoir souscrire un certain nombre de choses. Et quand tu souscris, c'est en réalité déjà la fin. C'est déjà en réalité les derniers sous que la plateforme est en train de vouloir prendre pour effectivement s'évader. parce que si vous mettez l'argent pour retirer l'argent que vous avez déjà déposé, effectivement, il faudrait qu'ils vous payent tout ce que vous avez déjà déposé et ça sera unique et ça sera effectivement impossible parce qu'il n'y a pas de business derrière qui fonctionne, qui génère cet agent et qui peut même générer cet agent. Ça c'est d'un. De deux, ils ont déjà pris une partie de l'argent pour vous payer à vous et payer le marketing qui a été fait par les personnes, par les bureaux et tout et tout. Donc, en réalité, même s'ils veulent payer, ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas de business qui fonctionne et donc il n'y a pas de revenus de fonds du business. Il n'y a que votre agent qui est en train d'être tourné pour payer les salaires de ceux qui sont en train de financer cette superchérie et faire le marketing derrière. Donc, vous comprenez très vite que ce n'est pas quelque chose de viable. Maintenant, on peut se poser une grosse question. Moi, je me pose la grosse question. Comment est-ce que ces business font pour aller dans des mois? Comment ces business font pour durer sur le temps? Comment les États ne peuvent pas desserrer ce genre d'élément beaucoup très tôt et quand même empêcher que la chute ne soit tellement grande avec un grand nombre de personnes qui ont participé? Je me pose cette question parce que dans nos pays, on a effectivement des cas où quand tu construis ta maison, généralement, même si c'est le cas, quand tu construis la maison, immédiatement, quelques jours, quelques mois, même un mois maximum plus tard, tu as des agents qui viennent te demander le permis de bâtir. Quand on vient te demander le permis de bâtir, ça veut dire que des personnes ont connaissance de ce qui est en train de se passer. Mais pourquoi ce n'est pas le cas avec les entreprises? Pourquoi ce n'est pas le cas avec Spare Business? Quand un business s'implante quelque part dans nos pays, pourquoi il n'y a pas une alerte qui est directement déclenchée et qui fait en sorte que les autorités, effectivement, viennent jeter l'œil à l'intérieur pour savoir si c'est quelque chose d'intéressant? On a des cas où, même quand les gouvernements sont au courant, certains membres du gouvernement vont plutôt contribuer à faire en sorte que le business soit repoussé, en fait, que le business soit exécuté. Pourquoi? Parce qu'ils seront des personnes qui vont gagner. Vous imaginez que s'ils amènent des personnes parce qu'ils sont déjà crédibles, ils vont se faire beaucoup d'argent. Et donc, même ces membres du gouvernement, parfois, ils sont dans cette chaîne de Ponzi. Ils vont amener des gens dans cette chaîne de Ponzi et ils vont investir eux-mêmes parce qu'ils ont l'argent en dormant quelque part et ils ne veulent pas voir ces plateformes tomber parce qu'eux-mêmes, ils ont effectivement gagné à l'intérieur. quand on voit des projets comme l'Ieblima et qu'on voit la liste des personnes qui en parlaient, je ne vais pas étaler une liste ici, mais il y a des personnes tellement influentes qui en parlaient, qui ont mis leur autorité en avant parce qu'ils voyaient en ça quelque chose de profitable d'abord pour eux et aussi, ils voulaient en réalité faire profiter d'autres personnes. Mais quel est le niveau d'intelligence, pas le niveau d'intelligence, mais le niveau du risque, le niveau d'analyse du risque de ce type de personnes en réalité ? Est-ce que ces personnes parfois qui ont la maîtrise et dont on voit se mettre en avant pour parler d'investissement, parler de business sont forcément des personnes qui sont recommandantes et dont on peut effectivement faire confiance ? Point d'interrogation. Mais bon, comme on dit dans l'écosystème, le maître mot, c'est « Don't trust, verify ». Ne pas faire confiance, vérifier. Mais le problème qui se pose ici, c'est est-ce que les personnes ont toujours des outils pour pouvoir vérifier cela ? Je vais donc vous donner quelques éléments pour pouvoir effectivement mettre de côté un projet ou bien une plateforme quand jamais vous aurez l'occasion d'en tomber sur une. La première chose, vous regardez le business model. Quel est le business model ? Comment votre agent sera généré ? Est-ce que c'est quelque chose qui est profitable ? Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable ? Parce que généralement, c'est profitable. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est faisable ? Quand quelqu'un vous promet 1% par jour, posez-vous immédiatement la question « Est-ce que ces personnes peuvent gagner continuellement pendant 365 jours 1% par jour ? » Même s'il y a des panneaux solaires quelque part, est-ce que ces personnes vont payer 1% par jour pour ces panneaux ? Acheter des panneaux solaires et distribuer de l'énergie, ça veut dire que si l'énergie n'est pas moins chère, les personnes ne vont pas aller vers une énergie verte parce qu'il y a déjà d'autres types d'énergie qui existent. Si l'énergie est tellement chère, comment ces personnes peuvent payer aussi cher pour une énergie ? Point d'interrogation. Il y a tellement de questions qu'on peut multiplier sur des business models et voir si c'est rentable, si ça peut être rentable ou pas. Et généralement, dans l'écosystème, quand on est déjà à des rentabilités très élevées, il faudrait faire toujours attention parce que des rentabilités très élevées cachent l'effet psychologique que les gens vont vouloir ces rentabilités sans devoir vérifier ce qui va leur permettre de générer ces rentabilités. Et c'est comme ça qu'on a vu des projets tomber dans l'écosystème crypto-monnaie, des projets comme Celsius, comme 8 comme Celsius, comme Balancer, et bien d'autres projets dans l'écosystème comme ça tomber à cause des intérêts qui sont élevés. Même 20% par mois, c'est déjà quand même assez beaucoup. Mais comme les gens n'ont pas la patience et qu'ils veulent se faire de l'argent rapidement, si on leur donne 15% par mois, ils ne vont pas investir. Et voilà pourquoi ces projets jouent sur cet effet psychologique pour donner des intérêts assez élevés. La deuxième chose, c'est de vérifier les documents de l'entreprise. Vérifier les documents. Si vous ne savez pas comment faire, appelez un cabinet. Vous n'allez pas aller investir des millions dans une entreprise sans vérifier au moins un certain nombre de choses de l'entreprise. Et c'est justement là où plus de personnes pêchent. Ils voient parfois aller payer 100 000 francs CFA ou bien 200 000 francs CFA à quelqu'un comme une somme qui est tellement faramineuse. Mais par contre, quand il va s'agir d'investir des millions, ils vont le faire. Comment peux-tu investir des millions et refuser de sécuriser même ces millions-là en allant prendre l'avis de quelqu'un qui a une connaissance et qui peut t'aider à trouver des éléments que tu n'as pas? Plein de personnes refuse de faire cette analyse-là. Et même les personnes qui font cette analyse, parfois, quand tu leur dis de ne pas investir, ils vont plutôt aller investir. La troisième chose, c'est de vérifier effectivement les personnes qui sont derrière le projet. Si vous ne connaissez pas les personnes qui sont derrière le projet, si les personnes qui sont derrière le projet ne sont pas identifiables, vous devez effectivement vous poser des questions. Si vous n'avez pas où prendre l'information, conseillez, allez vous faire conseiller par quelqu'un qui peut avoir effectivement ces informations. La quatrième chose, c'est de vérifier quel est le type de marketing qui est passé dans le projet quand les personnes parlent du projet, qu'est-ce qu'ils mettent en avant ? Est-ce qu'ils mettent en avant uniquement le fait que vous allez devenir riche ou bien ils mettent en avant les éléments qui rendent ce projet unique ? Quand les gens parlent du projet, qu'est-ce qu'ils disent du projet ? Donc, vous devez mettre en avant ce genre de choses. Est-ce que la personne qui vous parle, vous parle uniquement parce qu'il a un intérêt qu'il veut gagner ? Il a ces 10% qu'il veut avoir sur vous ? Il est donc là pour vous convaincre de venir parce qu'il gagne sur vous et non pas parce qu'il est dans un projet qui est intéressant. Et donc, vous devez être à mesure de déceler ces éléments-là. La cinquième chose, effectivement, c'est de toujours prendre du temps avant d'investir. Quand vous voyez une information, quand vous avez quelque chose d'intéressant, une opportunité, ne sautez pas immédiatement. Cette peur de rater les opportunités est l'une des raisons pour lesquelles les gens perdent beaucoup de l'argent. ils vont aller s'endetter, n'investissez pas un montant que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Ce n'est pas parce que c'est une opportunité que vous allez immédiatement aller prendre votre argent de pension, mettre dedans pour doubler dans quelques jours ou bien prendre l'argent que vous allez construire une maison et directement aller mettre dedans parce que vous devez vous poser la question et si ça ne se passe pas comme prévu et si ça ne marche pas demain. Et même si ça marche, au moins vous aurez sécurisé une petite partie de l'investissement qui vous donnerait des bénéfices. Mais si ça ne marche pas, au moins vous ne perdrez pas ce que vous avez prévu pour votre maison, ce que vous avez prévu pour votre pension, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc plus de personnes aujourd'hui parfois ils sont en prison ou bien ils ne se parlent plus avec des personnes parce qu'ils ont emmené dans les chaînes de Ponzi ou bien ils ont prêté de l'argent quelque part et ils sont aujourd'hui dans l'incapacité de rembourser cet argent. Et donc ces petits éléments-là vont faire en sorte que vous pouvez éviter déjà de tomber dans ces ânats. Quand vous voyez une opportunité qui est très belle pour être vrai, alors c'est trop beau pour être vrai. Ça veut dire que ce n'est pas vrai. Si vous voyez quelque chose qui est trop beau pour être vrai, alors ce n'est pas vrai. Et passez à côté, passez votre chemin. Il n'y a pas que les gens doivent vous convaincre pour vous convaincre d'investir dans quelque chose que vous ne voulez pas investir. Si vous ne voulez pas investir, si vous ne le sentez pas, ne vous laissez pas convaincre. Ne soyez pas une personne qui est fragile, qui est facilement manipulable. Laissez passer les opportunités, c'est parfois même intéressant pour la suivi de son portefeuille. Parce qu'on veut toujours saisir les opportunités. Et cette gourmandise est là. En fait, on est toujours en recherche des opportunités qui font en sorte qu'on est gourmand. Et c'est la raison pour laquelle on se fait avoir. Parce que quand il y a quelque chose, on veut essayer. qu'il y a quelque chose, on veut saisir. Mais ce n'est pas toutes les choses qu'on saisit. Même qu'on veut saisir, on regarde ces cinq éléments que j'ai cités tantôt. On regarde la viabilité du projet, comment les revenus vont être générés, les personnes qui sont derrière, les lieux, est-ce qu'ils sont identifiables, ainsi de suite. On regarde ces éléments-là avant de décider, même encore, après quelques minutes, après quelques jours, de mettre son argent ou pas. Faites parler la raison et non le cœur. C'était Viscondio. Like la vidéo, partage et permet à d'autres personnes de bénéficier de ce coaching gratuit, bien que je sais que plusieurs personnes ne vont pas écouter et mettre en pratique ce qu'on a dit dans ces vidéos, mais au moins, ils sont prévenus, au moins, ils auront mis l'information de côté et ils auraient agi par eux-mêmes. Et si tu veux sauver des personnes, ton rôle à toi, c'est de partager cette vidéo et que ça arrive aux yeux, dans les oreilles de tous ceux qui vont voir les opportunités arriver parce que quand on est en bull run, en bull market, effectivement, des opportunités vont jaillir de partout. Et comme les gens voient que sur Internet, les gens vont étaler leurs fortunes, partager leurs richesses, montrer comment ils se sont fait de l'argent, ils vont donc vouloir sauter dans ces opportunités et c'est comme ça qu'ils vont probablement se faire avoir. C'était Viscondio, like et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et partage la vidéo et tu me dis en commentaire ce que tu penses. S'il y a des chaînes de Ponzi dont tu penses, mets-moi cela en commentaire de cette vidéo. D'ici là, porte-t'abriant et d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao !